Yo, aujourd'hui on va faire une fiche d'exercice sur les fentes unilatérales à l'élastique. C'est un exercice qui permet de travailler le quadriceps, plus principalement le quadriceps externe et le moyen fessier. Je vous montre ça tout de suite. Donc je prends la bande, je la mets autour de la hanche, je m'écarte un peu pour mettre de l'attention. Je descends. Alors, tout d'abord vous allez fixer votre fixation en position basse. Vous allez mettre la bande élastique sur la fixation. En termes de hauteur, vous pouvez aussi en moyen basse et basse. Basse, ce n'est pas définitif, je suis en train d'expérimenter par rapport à ça. Il y a des fois, je change selon mes sensations. Vous allez mettre ensuite la bande autour de vos hanches et vous allez l'écarter de façon à ce que vous ayez toujours une tension, même lorsque vous serez proche de la fixation et que vous serez en position basse. Vous écartez les pieds à trois fois la largeur de hanche. Vous gardez vos pieds parallèles. Et là donc, vous allez pousser quelqu'un avec la hanche du côté proche de la fixation et commencer à fléchir le genou pour descendre vers la fixation en gardant le buste droit. Donc là, je me penche automatiquement vu que mes hanches sont allées vers l'arrière. Et je pousse sur le pied jusqu'à ce qu'il y ait une extension totale du genou et de la hanche. Donc je serre le poin récepte et le fessier de manière simultanée. On recommence une fois ou deux. Voilà. Donc j'ai recensé trois erreurs majeures pour cet exercice. La première, ça va être les pieds. En fait, le débutant, il a déjà beaucoup à faire. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle position, il doit se déplacer de manière latérale. Et souvent, en fait, il va mettre beaucoup de poids sur les points de pied. Donc il va décoller les talons. Et du coup, il va mettre plus de pression que nécessaire sur le genou. Et surtout, il va perdre en stabilité en allant comme ça. Alors que s'il met tout le poids sur le pied, là, j'ai une stabilité maximale et je peux bien exécuter mon exercice. Ça, c'est la première chose. Donc la deuxième erreur concerne l'équilibre du torse. Où en fait, en allant vers la fixation, le débutant va pencher le torse vers la fixation. Il va revenir non seulement avec une extension de genou et une extension des hanches. Mais aussi avec une érection du torse. Donc vous voulez rester droit pour isoler au maximum le quadriceps et le fessier. Et enfin, la troisième erreur, ça concerne l'amplitude du mouvement. Le débutant, vu qu'il n'est pas habitué à ce mouvement, il ne va pas aller l'explorer au-delà de ses capacités, mais dans ses capacités justement. C'est-à-dire qu'en fait, il s'imagine qu'il peut descendre jusque-là. Et en fait, si on conscientise ce geste et qu'on se dit « Ok, je peux descendre plus bas », là on va débloquer tout un tas d'amplitude. Et en fait, cet exercice est super intéressant parce que là il est relativement facile, là il est un peu moins facile, et là il devient beaucoup plus dur dès qu'on descend super bas. Donc en fait, forcez-vous, si vous le faites tout seul, à descendre bas, dans la limite de vos moyens évidemment, mais vous allez voir tout de suite que vous allez sentir beaucoup plus votre quadriceps et votre moyen fessier. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était la fente latérale à l'élastique qui permet de travailler le quadriceps, surtout la partie externe et le moyen fessier. Si ça vous a plu, laissez-moi un commentaire et un pouce bleu. Et en attendant, je vous fais des bisous. Ciao !